... Nastassia m'a raconté que depuis deux siècles, les événes parcourent ces forêts au rythme des saisons et de la migration de leur reine. Sous le régime communiste, les troupeaux ont été regroupés dans des fermes d'État et les familles d'éleveurs forcées de devenir sédentaires. À la chute de l'Union soviétique, la famille d'Ivan a décidé de regagner la forêt. Aujourd'hui, leur clan compte une cinquantaine de personnes. Ils vivent dans quatre camps de chasse disséminés dans un territoire grand comme la Suisse. Nous faisons route vers le plus éloigné, Tvayan, la maison d'Ivan, et de sa mère, Daréa. 17h, le foie engordit une naissance. J'ai eu, je m'y vais aussi. Je te suis allé, je te répète, je te viens de faire, on s'y de la marchete, tu vas, tu vas à la arabe. Je te prends. Je te prends. Je te prends. Je perds toute notion du temps. Il me reste juste assez de force pour espérer qu'Ivan se répère malgré l'obscurité qui tombe. Enfin, la maison de Daréhan.